Musique Les bénéficiaires et les acteurs de mise en œuvre ne tarissent pas des loges pour exprimer leur satisfaction vis-à-vis des résultats atteints. On a pratiquement un taux de reprise pas loin de 100%. De façon globale, disons que nous avons une satisfaction. Les résultats atteints sont satisfaisants. On a un taux de reprise pas loin de 100%. Depuis 2014, l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, APFE, et la coordination nationale de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel IJMVSS mettent en œuvre le programme de renforcement des capacités pour l'IJMVSS sur financement de la coopération belge au développement et Wallonie-Bruxelles internationales. Au regard de cette expérience positive, l'administration de l'éducation physique et des sports ADEPSE en Belgique a contacté l'APFE en 2017 pour la production et la mise en terre de plants forestiers au Burkina Faso. Il s'agissait ainsi de diminuer l'empreinte carbone du déplacement en voiture des participants aux marches qu'elle organise, dénommée Point Vert. C'est ainsi qu'en 2018 et 2019, plus de 240 000 plants forestiers ont été produits et mis en terre dans la région administrative du Sahel au Burkina Faso. Depuis 2020, en plus de l'ADEPSE, le projet connaît le soutien financier de Wallonie-Bruxelles internationales qui souhaitent aussi compenser les émissions carbone d'une émission économique en Chine. Cette année, c'est la région du plateau central du Burkina Faso qui a bénéficié du projet. L'ONG Tipalga, qui est chargée de son opérationnalisation, a commencé par l'identification des bénéficiaires. Comme c'est déjà avec lesquels nous nous travaillons déjà, parce que le partenariat que nous développons avec nos producteurs, c'est des gens qui ont des sites clôturés, qu'on appelle des mises en défense. Donc, a priori, tous ceux qui n'ont pas suffisamment planté, occupé tout l'espace sont a priori des bénéficiaires potentiels. Maintenant, l'autre critère, c'est de voir maintenant la motivation. Celui qui va pouvoir accepter, remplir toutes les conditions en termes de normes techniques à respecter, et délai aussi de mise en terre des plants, et aussi la préparation, parce qu'il faut qu'on sente un engagement dans la préparation du terrain, parce que la réussite de la plantation dépend beaucoup plus du site, la préparation du terrain, que même de la qualité du plant. Ces bénéficiaires ont été formés sur des thèmes comme la production et la mise en terre des plants. Une sortie de suivi des activités en juin 2020 a permis aux acteurs du projet de constater l'application de ces connaissances acquises pour la production des plants. C'est ce que je veux dire. En plus de la formation, les producteurs ont bénéficié du suivi des services techniques du ministère en charge de l'environnement. Le type d'accompagnement, ça commençait par le mélange, comment faire le mélange, le remplissage, les sémis, comment faire le prétertement, jusqu'à les accompagner même à sémis. Une bonne production des plants qui présageaient de la bonne reprise lors de la mise en terre au bonheur des partenaires financiers. Tous les plants ont été mis en terre au cours de la campagne de reboisement 2020. Le 20 octobre, les acteurs du projet étaient encore sur le terrain. Une visite qui les a grandement satisfaits au regard de la reprise des plants mis en terre. De façon globale, disons que nous avons une satisfaction. D'abord au niveau de la planification pour la production des plants. Nous l'avons du reste déjà dit. Les plants ont été produits à bonne date. Ensuite, nous sommes passés en pleine campagne pour voir un peu l'état des plants. Et là également, nous avons constaté que les plants étaient vigoureux. Et aujourd'hui, les plants mis en terre, vous l'avez constaté vous-même, présentent très bien. Et donc, ça veut dire que quelque part, sur toute la chaîne de production, les normes ont été respectées. Et c'est cela notre satisfaction. Des partenaires qui repartent aussi réconfortés dans leur choix de soutenir le Borkéna Faso dans la lutte contre la désertification. C'est une réussite puisqu'on a pratiquement un taux de reprise pas loin de 100%. Ce qui nous conforte à demander à nos bailleurs de fonds de poursuivre l'opération. D'autant plus que c'est une opération, en plus de la séquestration de carbone, ça permet aussi aux producteurs de tirer des revenus, bien sûr, pas dans cette année-ci ou dans deux ans, mais peut-être dans trois ou quatre ans, d'avoir des produits forestiers non ligneux à partir des plants forestiers qui ont été plantés. Les bénéficiaires, quant à eux, ne tarisent pas des loges et de remerciements. Alors, il y a des plantes qui ont une épreinte sur Hantafa, dans des cuisettes et des plantes. Alors, ils ne teطent pas, mais ils sont en train de faire des produits. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas pus. Et donc, si on a des plantes, ils ne sont pas prévenu. Ils ne sont pas prévenus, ils ne sont pas prévenus. Le protocole opérationnel de production et de mise en terre de plants dans la mise en défense de l'ONG Tipalga se réalise dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Il s'agit d'une initiative panafricaine dont l'objectif est de combattre la désertification, la dégradation des terres et les sécheresses, améliorer la résilience des écosystèmes au changement climatique et promouvoir la sécurité alimentaire dans la région sahélo-saharienne. Au Burkina Faso, elle est orientée vers la mise en œuvre d'actions et de mesures de gestion durable des terres. La zone d'intervention de l'IJMVSS au Burkina Faso comprend cinq régions où le phénomène de dégradation des terres est élevé. Le plateau central, l'est, le centre-nord, le Sahel et le nord. La zone d'intervention de l'IJMVSS au Burkina Faso comprend cinq régions où le phénomène de dégradation des terres est élevé. La zone d'intervention de l'IJMVSS au Burkina Faso comprend cinq régions où le phénomène de dégradation des terres est élevé. La zone d'intervention de l'IJMVSS au Burkina Faso comprend cinq régions où le phénomène de dégradation des terres est élevé. La zone d'intervention de l'IJMVSS au Burkina Faso comprend cinq régions où le phénomène de dégradation des terres est élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501